Musique Coucou tout le monde, et bien écoutez, je vais commencer un nouveau vlog. On est le 22 janvier et il est 17h par là. J'ai une petite demi-heure devant moi, donc on va faire ce premier rush. Comme vous le voyez, je suis dans un Kerby Rosane Mythomorphia pour le groupe Coloriant Ensemble de Miss Bondi, mais pas que. Donc c'est la double page pour janvier-février. C'était un colo que je... Enfin l'illustration que j'aimais vraiment pas du tout. Chose rare chez Kerby Rosane, en général j'aime tout ce qu'il fait. Mais alors là, celui-là, je l'aurais jamais fait si je faisais pas partie du groupe. Mais en fait, je me suis régalée et je remarque que souvent ça me fait ça. Quand j'aime pas le colo à la base, le résultat je l'aime bien. Et inversement, je pense que peut-être que je me mets vachement de pression pour réussir ce que j'aime. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc j'y suis avec les Intense pour le fond et les Néocolors. Et sinon, vous voyez le nombre de crayons sortis autour de moi. Il y a les polis, les luminances, les collines et quelques articles, il me semble. Oui, et puis les chromaflots aussi. Donc vraiment, de tout. Ça doit faire 20 heures que je passe dessus. J'ai commencé il y a 15 jours. Après, j'ai pas fait que celui-ci. Et généralement, quand j'en arrive là, je suis dégoûtée. J'en peux vraiment plus. Et là, non. Donc assez étrange. Je suis assez contente de ma mise en couleur. En plus, bon, le contraste ombre-lumière, je l'imaginais beaucoup plus marqué encore. Mais bon, c'est très difficile de réaliser parfaitement ce qu'on a en tête. Donc voilà. J'hésite à ce moment-là à mettre ça là. Vous savez, les encres... Bon là, c'est une easing. Couleur nuit. Pour le fond. Je sais pas ça. Ou je fais des petites toiles blanches. Mais c'était un peu pour changer. Ça donne ça. Là, en haut. Mais en même temps, j'ai peur de tout bousiller. Donc bon, je me dirais que c'est du noir. Je pourrais toujours passer dessus. Mais bon. Donc j'hésite. Bon écoutez, je vais voir ça. Je vais zoomer un peu. Là, j'en suis à utiliser mon stylo blanc. Non, ça m'a peut-être un peu beaucoup. Oh. Non, j'ai beaucoup de mal. Depuis, je me suis acheté un trépied à filmer. Finalement, avec la perche. C'était peut-être mieux. Pas la perche. La pince, vous savez. Enfin, peu importe. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, j'ai enfin fini de monter ma vidéo stylo blanc. Normalement, quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà sortie. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Ça m'a demandé un temps fou. En même temps, j'adore. C'est pas... Mais je me dis que des fois, je pars dans des délires quand même assez poussés. Bon, bref. En tout cas, je sais que les astuces, ça, ça vous a plu. Pour déboucher les stylos blancs. Donc, s'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas vu. Et que vous voulez deux, trois astuces pour faire en sorte que vos stylos blancs refonctionnent. Vous savez, quand ils ont encore de l'angre et on ne sait pas pourquoi ils ne veulent plus marcher. Et bien, allez voir cette vidéo. Elle va vous intéresser sûrement. On dirait un fantôme, là, mon bonhomme. Comme ça, la flemme de tailler mon feu. Pardon pour le fruit. Que vous dire de plus ? Rapport au colo. Je vais vous dire de plus. Non, mais pas plus. Donc, je vais passer sur ma vie, n'est-ce pas ? Et celles qui me suivent souvent l'auront deviné. Je vais vous faire la suite du taureau. Alors, pour celles qui ne sont pas au courant. Qu'est-ce que cette histoire de taureau ? Alors, en fait, je n'ai jamais eu à faire appel à mes assurances. Que ce soit maison, voiture, etc. Parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir de sinistre jusqu'ici. Sauf que là, j'en suis depuis le mois de juin à mon huitième sinistre. Oui, parce qu'il y en a eu un autre encore. Et un des précédents sinistres, en fait, c'était je suis rentrée avec ma voiture dans le cul d'un taureau. Alors, comment, pourquoi ? Ben, je rentrais tard, il faisait une nuit. Et en fait, sur la route, il y avait un taureau qui traînait. Donc, voilà. Sauf que mon assurance... Enfin bon, ça a été très compliqué pour qu'un expert accepte de la regarder. Finalement, ça s'est fait par téléphone. Il ne voyait rien. Puis, puis en présentiel. Et donc là, le dernier rebondissement, c'est que... Oui, on cherchait désespérément le propriétaire du taureau qu'on avait trouvé, mais qui faisait le mort. Bref. Bref, celles qui ont déjà entendu cette histoire deux fois, doivent dire que je radote. Bref. Enfin, ouais. Tout ça pour dire que finalement, l'expert reconnaît bien qu'il y a eu un pacte avec taureau. Puisqu'on voit nettement la marque de ses pattes... De ses pattes avant... De ses pattes avant, ouais, je crois qu'il nous a dit. Sauf que, il y a aussi des pattes arrière un taureau. Et il y a aussi un impact. Et bien non. Ça, pour lui, ça ne vient pas du taureau. Donc écoutez, là, moi j'en ai les bras qui m'en tombent. S'il faut expliquer à l'expert que la vache est un... Enfin, que le taureau est un bovin et que ça a quatre pattes. Je ne sais plus quoi dire. Bon, en gros, les assurances me sortent des yeux. Vraiment. Enfin, la mauvaise soie des assurances, il faut être précis. Donc voilà. Puis entre temps, mon fils a cassé ses lunettes dans la cour de récréation. Mais comme il n'y a pas de tiers responsable, puisqu'en fait, ils chahutaient tous ensemble. Donc c'est tout le monde ou personne en particulier, quoi. Et je vois plein de manques. Donc, ben voilà. Donc, pas pris en compte. Super. Super, super. Merci. Les assurances. Dossier assurance clos. Parce que même moi, j'en ai marre d'en parler. Et ben, quoi d'autre, quoi d'autre. Je peux vous faire aussi la partie bêtise de mes jumeaux. Partie qui devient rituelle. Je pense que je pourrais carrément en faire une chaîne secondaire, quoi. C'est-à-dire filmer ou raconter leurs bêtises. Je vous jure, j'ai de la matière pour tous les jours. Je sors une vidéo jour, là. Aucun souci. La dernière fois, je vous avais raconté la bêtise des marqueurs. Donc, ils m'avaient piqué des marqueurs. Ils avaient bouffé, mis de partout, vêtements, ma couette blanche. Ils avaient tous les deux les dents vertes. Enfin, bref. Et bien là, la nouvelle bêtise, c'est... Ils ont fait sauter les plombs. Alors, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est une grosse bêtise. Mais je veux dire, ça n'a pas de conséquences, fort heureusement. Mais ça aurait pu en avoir. Ils n'ont rien trouvé de mieux qu'aller choper l'aspirateur. Mettre la prise dans la bouche, n'est-ce pas ? Et après, brancher la prise. Donc, ça a fait boum. Heureusement qu'il y a des disjoncteurs. Sinon, ils se seraient électrocutés. Et tout ça pendant que je faisais pipi. Donc, voilà. En 20 secondes, comme d'habitude, je ne peux pas les lâcher des yeux. C'est bien simple. Le mardi, ils ne vont pas à la crèche. Eh bien, je dois les avoir. On doit les avoir. Parce qu'heureusement, il y a mon conjoint. J'ai envie de dire H24. Enfin non, pas la nuit quand même. Mais H12 sous les yeux. Parce que sinon, c'est connerie sur connerie. Donc, voilà. Sinon, je me suis commandé, je suis trop contente, une nouvelle gamme de crayons aquarellables. Parce qu'en fait, les Castelart, ils sont super. Mais je trouve que c'est des couleurs pastels. Donc, ce n'est pas une boîte qui se suffit à elle-même. Les Intense, ça serait l'inverse. Je trouve que les couleurs sont trop foncées. Les deux se mélangent bien. Mais ce n'est pas ouf non plus. Enfin bref, j'aimerais une gamme où j'ai du clair, du foncé. Enfin, dans la même gamme. Et donc, j'en ai trouvé une. C'est une marque japonaise très connue. Je ne les ai pas payées trop cher en plus. Et je pense qu'ils vont être top. Enfin, j'espère. Je n'en avais jamais entendu parler sur les chaînes françaises. C'est complètement par hasard en fait que je suis tombée dessus. Donc, on verra bien. Je pense que je recevrai le paquet pendant ce vlog. Donc, je vous montrerai ça. Je vous les présenterai. Enfin, je vous les présenterai. C'est sûr que je vous en ferai une vidéo de présentation. Mais vidéo test, vous voyez, comme j'ai fait avec les Noni, les Maryse. Donc là, je ferai un unboxing pendant ce vlog. Enfin, s'ils arrivent à temps. Parce que La Poste, en ce moment, ils m'ont perdu. Qu'est-ce qu'ils m'ont perdu ? Alors, mon téléphone. Enfin, un téléphone cassé. Enfin, cassé. Ce n'est pas ça en fait. Il y avait l'écran cassé, mais qui fonctionnait. Je m'en suis racheté un autre sur, je ne sais pas si vous connaissez ce site, Backmarket. C'est des téléphones reconditionnés. Je passe toujours par eux. Et donc, je m'achète ce nouveau téléphone. Et ils font aussi de la reprise des anciens. Ils m'ont proposé 48 euros. Donc, j'ai dit oui, clairement, parce que c'est un vieux. Donc, ils vous donnent une pochette spéciale pour le renvoyer. Frais de port payé. Voilà, vous avez juste à le mettre dans la pochette et l'amener à la poste. Et d'un coup, je reçois un premier message de Backmarket. « Dépêchez-vous, vous n'avez plus que, je ne sais pas, 5 jours pour nous envoyer votre téléphone. » Ah, bizarre, je l'ai déjà envoyé. Pareil, deux jours après, il ne vous reste qu'un jour. Donc, je les appelle. « Écoutez, je vous l'ai envoyé. Ah, bon, c'est bizarre. Écoutez, on va le recevoir. » Et en fait, non. Ils ne l'ont jamais reçu. Ce qui fait que le truc est perdu. La poste ne sait pas où il est. Voilà. Donc, en gros, je l'ai dans l'os. Je suis ravie. Et pareil, dans la même idée, ils m'ont perdu un colis Vinted que j'ai envoyé. Alors, ce n'est pas la poste, pour le coup, c'est Relais Colis. L'acheteuse me dit qu'elle ne l'a pas reçu. Et effectivement, sur la discussion, le site Vinted disent aussi qu'ils ne l'ont pas reçu, qu'elle ne l'a pas reçu. Sauf que moi, je l'ai bien envoyé. J'ai la preuve du dépôt, etc. Mais je ne suis pas payée tant que ça n'arrive pas. Donc, ça fait bien 15 jours. Le truc, il est perdu. Ou il a été volé. Je n'en sais rien. Bon, ce n'était pas grand-chose. Ce n'était des vêtements de bébés. Mais bon, quand même. Dans ces cas-là, pareil. On est eu, j'ai envie de dire. Parce qu'on a beau prouver qu'on l'a bien envoyé. Alors, je pourrais me retourner contre Mondial Relais. Mais ça va être encore des démarches à faire. Franchement, avec mes sinistres assurances, j'en ai assez. J'en ai marre. Donc, je crois que je vais laisser tomber aussi. Tant pis. J'ai perdu des vêtements bébés. Il y a pire dans la vie. Bon, mais voilà. Je ne vais pas vous garder plus pour ce vlog-là. Parce que mes enfants vont rentrer. Donc, je vais me mettre en mode surveillant. Surveillant, je ne sais pas, de prison. Non, quand même. D'un policier, quoi. Et je vous reprendrai ce soir, je pense, ou demain. Coucou tout le monde. Alors, je vous prends aujourd'hui. On est le 24 janvier. Il est 15h par là. Je suis en train d'avancer mon nuancier des aquamarkers d'action. C'est vrai que je les ai depuis un moment et que le nuancier, j'ai du mal à l'avancer. Mais bon, j'en ai 200 maintenant. Donc, il serait temps que je m'y mette. Je le fais un petit peu à l'arrache. J'avoue. Je n'aquarelle pas les couleurs parce que sinon, ça va me prendre trop de temps. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas faire les nuanciers. J'aime bien. Mais le truc, c'est que je préfère colorier que faire les nuanciers. Donc, je reporte, je reporte. Et puis finalement, je ne les fais jamais. Oui, je suis en train de les faire grâce aux étiquettes de Panoramimix qui nous les avaient mis à disposition dans une de ces vidéos. Je la mettrai en description pour que vous puissiez facilement la retrouver. Sachant que merci beaucoup à toi. Je trouve ça très sympa de mettre les outils consacrés à la disposition de tout le monde. C'est un bel état d'esprit. Merci beaucoup. Et puis, ça va être beaucoup plus pratique. Alors, comme une imbécile, j'étais en train de classer les couleurs, n'est-ce pas, pour faire le nuancier. Mais d'après les couleurs du fond du stylo. Mais c'est complètement stupide puisque je fais des étiquettes. Donc, je vais les découper après. Donc, je serai toujours à temps de les ranger, n'est-ce pas ? Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Bon, voilà. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Un petit peu, beaucoup même. Parce qu'entre les enfants qui sont plus ou moins malades tout le temps avec cet hiver-là, les changements de température de l'hiver polaire au printemps, etc., etc., ils sont toujours un peu malades. Et puis, je me couche tard parce que je colorie le soir jusqu'à deux heures. Allez, on va dire dix heures du soir à deux heures en moyenne. Et ce qui fait que je ne dors pas assez. Je dois dormir, je ne sais pas, moi. Je me lève à sept heures. Donc, ouais. Cinq heures, cinq, six heures par nuit. Et ce n'est pas du tout assez pour moi. Je suis une véritable marmotte. Donc, voilà. Je le paye un peu en ce moment. Mais en même temps, je n'ai pas envie de me dire « Allez, ce soir-là, tu ne colories pas, Marie, tu te reposes. Enfin, tu dors surtout. » C'est tellement une passion et j'en ai tellement besoin que, ouais, clairement, je prends sur mon sommeil. Mauvaise idée. J'admire vraiment, enfin, j'en vis surtout les filles qui ont besoin de seulement quelques heures de sommeil pour tenir, quoi, qui sont en forme après six heures de sommeil. Ce serait mon rêve. Mais non, on dit que plus on vieillit, moins on a besoin de sommeil. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Vraiment, je suis une grosse dormeuse. C'est quand même assez problématique quand on a des enfants et une passion chronophage comme le colo, quoi. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Je dois vous tourner un hall après celle-là. Je ne sais même pas si... Après celle-là, après ce rush, je veux dire, je ne sais même pas si j'aurai le courage de le faire, quoi. Alors, je ne vais pas du tout colorier au feutre. Je me fers des aquamarkers juste pour faire les fonds en les aquarellant, vous savez, en les frottant sur une... Enfin, en récupérant l'encre sur une palette, par exemple, ou même sur une feuille, en la diluant à l'eau et en m'en servant, en fait, comme de l'aquarelle. Et ce n'est pas mal, je trouve. Il m'a fallu un certain temps pour les prendre en main. Je n'aimais pas du tout au départ. Et puis, en fait, avec cette technique, j'aime beaucoup. Je vous disais que mes enfants sont toujours malades, mais là, en même temps, il ne faut pas s'étonner. mon fils n'a plus sa classe de classe. Sa classe de classe, n'importe quoi. Sa classe nettoyée tous les soirs, sa salle de classe, je voulais dire. Parce que la personne qui fait le ménage est en arrêt maladie et il ne la remplace pas. Et en plus, c'est un regroupement de communes, donc ils sont assez nombreux dans la classe puisqu'il y a plusieurs niveaux. Et là, ils sont en ce moment une trentaine. Et la salle est toute petite, vraiment, et elle est nettoyée un jour sur trois. Donc super, quoi. Effectivement, là, on a à peu près la moitié de la classe malade, quoi. C'est génial. Et le pire, c'est qu'après, ils le refilent à mes bébés et puis tout le monde est malade. Et je vous garantis que trois enfants avec de la gastro, ce n'est pas sympa. ce n'est pas sympa. Si vous voyez, c'est ce que je vais dire. Mais les mamans comprendront. Je colorie vraiment à l'arrache. Sinon, sinon, ce matin, je me suis traînée jusqu'à la mairie d'un petit village une vingtaine de minutes de chez moi pour récupérer le passe-mort port de mon fils de neuf ans. Je lui ai fait refaire là récemment. parce qu'on a le projet de partir en voyage tous les deux. Alors, c'est vraiment qu'au stade du projet, ça serait pour les vacances de printemps. Mais j'aimerais beaucoup l'amener à l'étranger, de préférence là où il fait chaud, pour passer un moment tous les deux et se créer un souvenir de ouf. Sachant que moi, j'adore le voyage vraiment. J'ai énormément voyagé en gros depuis que j'ai été étudiante. Alors, avec les moyens du bord, je n'ai jamais été vraiment blindée point de vue financier. mais tous les ans, on se faisait un beau voyage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai fait les îles, Guadeloupe, l'île Maurice. J'ai fait aussi la Martinique. Et puis, des pays d'Amérique centrale ou du sud, le Costa Rica, notamment, que j'ai adoré. je suis de la team, je préfère manger des pâtes pendant trois mois mais m'offrir un beau voyage. Clairement. Mais mon conjoint actuel n'est pas du tout voyagé, très très casanier et vraiment, ça ne lui fait pas particulièrement plaisir de partir en voyage. Oui, je sais, il est complètement fou. Et du coup, mon fils lui aussi est très motivé donc on va essayer de se faire ce moment à deux. Voilà, il faut encore que j'arrive à réunir les fonds parce que ce n'est pas la période idéale avec toutes les sinistres qu'on a eues en ce moment mais j'aimerais beaucoup qu'on arrive à le faire. C'est aussi parce que l'arrivée de mes jumeaux l'a beaucoup chamboulé. C'est vrai qu'on a été tous les deux de quand il avait trois ans à quand il a eu je ne sais plus quelque chose comme six ans. Donc trois années tout seuls tous les deux et l'arrivée de mes jumeaux ensuite, enfin de mon conjoint puis de mes jumeaux il a vraiment chamboulé, il n'a plus son rôle central dans ma vie. enfin si bien sûr il l'aura toujours mais disons qu'il est divisé par trois et c'est vrai que ça lui a fait bizarre après c'est vraiment un enfant très empathique et de caractère souple donc il s'y fait mais je vois bien que des fois c'est un petit peu plus dur pour lui donc voilà je pensais j'avais préparé le nom des nuanciers des nuanciers n'importe quoi le nom des des aquamarkers mais en fait je pensais en avoir assez pour toute la vidéo pas du tout pas du tout ouais donc je le fais pas du tout dans le bon ordre parce que de toute manière je les placerai après et vous vous êtes de quelle team plutôt tant pis on part en voyage même si on le paye entre guillemets un peu après même si on doit faire beaucoup de sacrifices ou au contraire c'est quelque chose qui vous plaît pas particulièrement ou qui vous plaît mais que vous ferez que si vous avez vraiment les moyens financiers de le faire enfin vous êtes du genre à faire des sacrifices pour le faire ou pas du tout c'est ça que je veux dire je sais pas si je suis très claire dites moi ça m'intéresse le coeur ou la raison c'est quoi qui prime chez vous pour les voyages ou même en général moi c'est vrai que c'est beaucoup le coeur après je me suis calmée ayant des enfants puis en sûr j'ai la tête sur les épaules mais mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de faire des choses pas forcément au bon moment idéales ou voilà en faisant des sacrifices financiers ou en prenant des risques financiers aussi c'est ouais je suis assez comme ça mais c'est vrai que ça calme d'avoir des enfants pâle blue elles sont belles ces couleurs quand même bon après bien sûr aquarellées elles sont moins moins vives mais en tout moment j'ai un peu tendance qu'à utiliser les les intents pour faire des fonds voire les néocolores mais c'est longtemps que je ne les ai pas utilisées mais c'est aussi parce que je n'ai pas de nuancier donc forcément je cherche les couleurs en plus il faut les aquareller parce que vraiment elles s'éclaircissent enfin c'est pas qu'elles s'éclaircissent c'est qu'elles perdent elles perdent je ne parle plus français aujourd'hui elles perdent du pigment donc c'est vrai que ce n'est pas forcément le bon rendu donc mais avant de les choisir je les aquarelle carrément donc c'est vrai que ça prend du temps et que ça serait beaucoup plus intelligent d'avoir un nuancier donc je me force un peu pour la bonne cause dites-moi si vous les avez les aquamarkers je sais qu'ils ne sont pas forcément beaucoup aimés j'ai entendu des des échos pas forcément positifs mais après je sais que moi vraiment quand je les utilisais bon soit sec évidemment mais ça c'est sûr soit aquareller mais directement sur le papier c'était la catastrophe ça s'aquarellait vraiment pas bien résultat je finissais limite par trouver le papier enfin tout ce qu'on n'aime pas que vous dire de plus si en parlant de trouver le papier j'ai j'ai fini le colo que que je vous avais montré enfin sur lequel j'étais quand pour le premier rush donc faillé je vous le montre ce coup-ci il est il est fini de toute façon il sera publié quand quand vous verrez ce vlog alors est-ce que tu rentres oui et donc en parlant de papier troué il y a un endroit on n'est pas passé loin je vais essayer de le trouver par là je ne sais plus je ne sais plus où il est cet endroit parce que ouais je m'acharne trop quoi je ne sais pas voilà c'est là mais ça ne se voit pas je trouve que ça ne se voit pas je vous montre ça c'est ici mais ouais non ça ne se voit pas donc voilà il est enfin fini j'en avais un peu marre sur la fin j'avoue il était très très long parce qu'il y a plein de détails mais là pareil je m'y suis vraiment très mal pris c'est à dire qu'en fait je suis partie sur le fond pour une fois en premier aux intents mais le noir des intents il faut vraiment mettre beaucoup de couches je trouve pour qu'il soit noir opaque d'ailleurs il n'y est toujours pas là donc je n'ai pas voulu plus insister parce que j'ai quand même mis trois couches et après le papier n'allait pas n'allait pas supporter donc j'ai laissé sécher je suis allée au néocolor mais avec la méthode maéva de colorisora c'est à dire je ne sais pas si vous avez vu elle avait fait un tuto que j'ai beaucoup aimé pareil je le mettrai en description c'est à dire arriver en fait à rendre l'aquarelle pas quoi elle passe du néocolor jusqu'à temps qu'il y ait une couche opaque qu'elle aquarelle pas bon j'ai fait ça mais là sur ce colo le rendu était bien c'est pas la question mais ça n'allait pas sur mon colo donc j'ai remis de l'intens par la suite puis du crayon enfin bon voilà et bon déjà ça m'a pris beaucoup de temps mais c'est ensuite que j'ai attaqué le fond et en fait je voulais le fond l'illustration la mise en couleur de l'illustration et en fait je voulais vraiment que l'herbe notamment soit très très noire beaucoup plus que ça j'ai pas réussi à faire vraiment ce que j'avais dans la tête et résultat du coup même si j'ai utilisé des verres que j'ai ombré en fait j'aurais trop dû passer une couche d'intens pour le coup et passer du verre après puis l'ombré là ça aurait été parfait mais mais bon c'était fait c'était fait donc voilà pour ce petit colo je sais plus si vous je vous l'avais dit mais il fait partie c'est pour le groupe colorions ensemble le mythomorphia de Miss Sponti mais pas que mais heureusement vraiment qu'il y a les groupes parce que sinon clairement je ne l'aurais pas fait ce colo l'illustration de base ne me plaisait pas du tout je déteste les nains de jardin voire j'ai une phobie des nains de jardin je trouve ça mais abominable désolé s'il y en a qui les aiment parmi vous je respecte totalement mais vous vexez surtout pas mais alors moi c'est un truc je ne comprends pas vraiment expliquez-moi tiens d'ailleurs s'il y en a qui en ont des nains de jardin dans leur jardin est-ce que vous aimez est-ce que vous trouvez ça joli pourquoi le nain d'ailleurs je ne comprends pas vraiment pardon je suis franche alors quoi d'autre quoi d'autre bon ça c'est fait oui à ce sujet j'ai une question comment vous faites pour publier vos colos sur Insta c'est-à-dire comment vous faites pour publier tout le colo quand c'est en format rectangulaire parce que là ce carbi c'est un rectangulaire et puis j'en ai eu d'autres dans ce cas je finis par y arriver en me bidouillant sur Canva ou sur Square Peak mais je bidouille tellement que je ne me rappelle jamais finalement comment comment j'ai fait et ça me prend un temps fou parce que j'arrive jamais à retrouver la technique je sais qu'on peut le faire qu'il y a quelque chose à faire pour le publier entièrement même s'il est rectangulaire dans un format carré ce que j'ai fait là parce que j'en avais marre de chercher j'ai mis un fond noir enfin comme un carré noir si vous voulez avec le le colo rectangulaire par dessus mais c'est de la bidouille je sais que souvent je vois des fonds vous mettez un fond une espèce de mise en scène avec soit des objets soit avec avec du papier ou autre pour que ça fasse un peu un peu joli mais je sais aussi qu'il y en a qui arrivent à publier tout le colo donc si vous avez l'astuce franchement ça serait sympa de la partager je prends parce que moi ça me prend mais un temps fou je vais vous faire une capture de ce que j'ai fait et vous me direz comment vous faites je ne sais même pas si j'ai été claire après je suis vraiment nulle en insta je vous l'avais déjà dit je crois mais ça fait que quelques mois que j'ai insta en fait parce que j'ai eu une chaîne colo et qu'à un moment donné il y a quand même besoin que je les publie et que sur youtube c'est faisable mais c'est vraiment pas visible et vraiment c'est pas le bon endroit quoi j'ai pas de groupe facebook ou de page facebook consacrée au colo et je ne veux pas en avoir parce que déjà deux réseaux sociaux ça me dépasse donc j'ai l'impression d'être toujours à la ramasse plus non c'est pas possible mais mais ouais je galère pour les photos mais pas que je galère pour tout je ne comprends pas la logique du site en fait je comprends de mieux en mieux j'arrive à répondre aux gens mais en tout cas si vous m'avez écrit ou parlé d'une manière ou d'une autre et que je n'ai pas répondu surtout ne le prenez pas pour vous c'est certainement que je ne l'ai pas vu tout simplement je suis vraiment une béille c'est ce n'est pas simple pour moi du tout non mais je dépasse de partout on dirait on dirait un élève de CP qui colorie il faut que je dors maintenant il faut que je dors bon je vais vous laisser j'ai essayé de me motiver pour mon vlog pour mon haul je vais quand même écouter ce rush d'habitude les rushs des vlogs je les mets tel quel parce que enfin à moins qu'il y a un souci que je reprenne le rush à ce moment là mais voilà je n'ai pas plus de montage à faire que ça c'est pour ça que je fais beaucoup de vlogs on ne va pas se mentir parce que ça ça prend vachement moins de temps que par exemple ma vidéo sur les blancs d'ailleurs je suis super contente parce que j'ai vraiment des bons retours ça vous a intéressé et ben ouais j'ai des encouragements ça fait ça fait super plaisir parce qu'en plus sur celle-là je l'avais vraiment passé beaucoup de temps un petit peu comme sur Kirby la celle de Kirby et ben quand on voit que ça intéresse les gens qu'il y a pas mal de likes des commentaires ben ça fait toujours plaisir on ne va pas se mentir voilà donc donc je suis contente pour cette vidéo bon ben écoutez je vais donc sur mon haul et je vous dis à bientôt on est le 29 janvier il est 15h30 je vous prends pour ce deuxième rush qui sera pas long puisqu'il va falloir aller récupérer les bébés à la crèche je pensais vous prendre avant mais de temps ben non je l'ai pas fait donc je crois que le précédent rush date de mercredi et on est lundi mais je vous rassure j'ai colo quand même entre temps je suis sur ce colo donc c'est un duo avec Clio Colo donc dans le Géomorphia de Kirby Rosane je le fais alors principalement avec les Intense mais en fait je me suis complètement loupée sur le fond je le trouve vraiment vraiment pas top donc je vais le refaire j'aimerais qu'il soit ce colo dans des nuances plutôt plutôt foncées même si j'y arrive en tout cas avec une sorte de contre-jour donc le fond ne va pas du tout ça fait deux fois que je le gomme je vais le refaire voilà et j'utilise donc un peu les luminances pour l'éléphant notamment voilà pointe du colo rien de plus j'attends impatiemment mes crayons qui n'arrivent jamais la poste en ce moment fait n'importe quoi pareil je me suis commandé de la glycérine végétale pour réactiver mes encres vous savez et ça devait être livré dimanche ça n'a pas été livré après à la décharge d'Amazon j'habite vraiment au fin fond au fin fond des bois quoi et bon c'est peut-être aussi pour ça que le côté prime n'est pas vraiment respecté des fois on va dire et là on est lundi je ne l'ai toujours pas bon ça ne urge pas mais c'est pénible quand même bon je suis en train de faire mes nuanciers des encres donc pour une fois que j'ai la motive j'aimerais bien qu'il livre voilà sinon ce matin il m'est arrivé une catastrophe et je pèse mes mots ma machine à café à rendre du lame sachant que je suis une très très grosse consommatrice de café je ne peux pas fonctionner sans c'est clair les rares fois où j'en ai plus voilà avant de faire les courses c'est l'enfer je ne suis plus moi en fait c'est bizarre parce que je n'aimais pas du tout le café avant puis je suis allée en fac et là j'ai commencé à en boire de plus en plus et au bout de 5 ans de fac finalement ça m'aura apporté une addiction au café et pas un vrai métier puisque j'ai fait du droit à la base j'ai passé mes diplômes voilà mais au final je ne me sers pas de mes diplômes puisque je suis infirmière petit changement de carrière en cours de route bref remetons-en au café mais ouais j'en bois beaucoup au moins genre je ne sais pas 6 par jour ouais je dirais sauf que je le bois comme les américains vous savez vraiment dans des grands mugs dans des grands mugs très très dilués donc bon je ne vois pas 6 cafés très fort par jour non plus enfin quand je dis 6 je pense que que j'exagère enfin pas que j'exagère l'inverse d'exagérer que je minimise un peu ouais et c'était une Nespresso à capsule qui m'avait déjà lâché une fois enfin non c'était la précédente en était une aussi elle m'a lâché au bout de 2 ans je crois du coup j'en ai repris une de la même marque et là elle a fait le double elle a fait 4 ans mais mais elle a rendu l'âme du jour au lendemain donc j'hésite en fait je ne veux pas reprendre des Nespresso parce que parce que voilà si c'est pour qu'elle me lâche au bout de quelques années non c'est vraiment l'obsolescence programmée de toute façon j'aimerais changer du coup pour soit une machine vous savez broyeuse de café avec du café en grain soit les machines style celle qu'il y a dans les bars là avec le comment ça s'appelle on prend du café mouglu on le met dans une sorte de petit récipient en fer là et on presse le café sous la machine je ne sais plus du tout comment ça s'appelle bref et j'hésite parce que évidemment le café en grain et enfin les cafetières qui broient le café sont beaucoup plus chères mais en même temps c'est beaucoup moins cher le café en grain apparemment que le café moulu est encore moins que les capsules évidemment donc j'hésite beaucoup mais de toute façon il va falloir que je me décide rapidement parce que là je suis au soluble et je ne suis pas bien ce n'est pas du café le soluble ce n'est pas une boisson aromatisée au café voilà dites moi si vous en avez des machines comme je vous disais qui broient le grain ça m'intéresse beaucoup savoir si vous en êtes satisfaite ou pas ou sinon si vous avez d'autres types de machines d'ailleurs dont vous êtes pour les consommatrices de café bien sûr dont vous êtes satisfaite n'hésitez pas à me le dire j'ai besoin de conseils ben quoi d'autre je ne sais plus ce que j'avais à vous dire je me suis dit je vais les prendre un peu j'essaie à ça à leur dire oui pour continuer sur cette machine je voulais me la payer avec la carte cadeau que j'ai eu de par mon travail ils nous offrent une carte cadeau pour Noël de 150 euros et je n'ai jamais eu de soucis avec donc là ça tombe très très bien pour cette machine sauf qu'elle ne fonctionne pas c'est à dire que c'est une carte cadeau illico elle est valable sur leur site illico elle existe bien parce que vous savez il faut l'activer au départ donc je l'ai bien activée et ils la reconnaissent bien aucun souci par contre dès que je veux la mettre sur Amazon parce que souvent je fais ça les cartes cadeau je les mets je ne savais pas qu'on pouvait le faire avant mais oui je les mets donc sur mon compte Amazon et ça part généralement dans le colo on ne va pas se mentir dans le colo ou dans ce qui est nécessaire pour les bébés et là non Amazon me dit que ma carte est invalide donc j'ai fait appel au site illicado ils ne peuvent rien y faire Amazon ils ne peuvent rien y faire et mon taf ne peut rien y faire donc merci beaucoup mais il va falloir encore se battre rappeler c'est fatigant comme si rien pouvait se passer simplement sans entrave c'est la période après le taureau les inondations les sinistres assurances en veux-tu en voilà c'est la carte cadeau et la machine à café bref je me plains je me plains mais ça va plutôt pas mal quand même ouais et bien écoutez on va voir ce que va donner ce colo et je vous reprendrai sûrement ce soir parce que parce que le temps quand on colorie passe trop vite n'est-ce pas c'est vraiment c'est vraiment ça allez à ce soir ou à demain en tout cas coucou tout le monde je vous prends aujourd'hui on est le 1er février il est 14h à peu près alors je sais la dernière fois je vous avais dit que je vous prendrais le soir même ou au pire le lendemain et c'est un échec une fois de plus j'ai pas eu le temps tout simplement je suis sur ce colo donc c'est le colo du mois de janvier pour le groupe Summer Night pardon bon je suis gravement à la bourre pour changer enfin à la bourre on est le 1er février ça va quoi il faudrait que j'arrive à le finir rapidement mais alors j'ai galéré sur ce colo quelque chose de bien c'est à dire qu'il a déjà été entièrement gommé trois fois je peux vous dire que le papier au bien franchement c'est qu'à l'édition d'ailleurs ça c'est le prochain c'est celui de ce mois-ci c'est la Gibbs Miss ouais gommé trois fois j'ai dû changer je ne sais combien de fois de palette de couleurs enfin c'est voilà là je suis plutôt contente du résultat même si maintenant c'est super dur de colo puisque puisque le papier est quasiment lisse il est gavé de pigments c'est pour ça que j'y vais là au luminance quelque chose de super gras et au prix sain parce que sinon j'ai plus rien de toute façon quasiment tous mes crayons ils sont passés vraiment je ne sais pas pourquoi celui-ci pourtant je l'aimais bien j'étais inspirée mais non ça ne le faisait pas bref je ne vous prends pas pour ça je vous prends parce que j'ai enfin reçu ma glycérine végétale vous savez pour pour réactiver mes encres j'avais vu ça sur une chaîne alors par contre je ne sais plus du tout laquelle puisque ce n'était pas vraiment une chaîne de colo je crois enfin bon je ne m'en rappelle plus et donc mais je l'ai vu sur plusieurs chaînes donc apparemment c'est une astuce qui a été enfin qui est assez connue vous me direz si vous la connaissez et si vous l'avez testé moi pas du tout donc on va tester ensemble donc vous savez si vous avez vu mon haul j'ai acheté ces encres là à action parmi lesquelles certaines étaient étaient super plein d'encre et d'autres mais pas du tout comme ces deux là je vais vous montrer ça et pareil je m'étais acheté donc là elles ont un an je crois ces encres là là les gouttes mais pareil il y en avait une sur deux qui était qui était vraiment pas ouf donc on va essayer de refaire fonctionner tout ça alors ben voilà la glycérine que je me suis acheté vraiment c'est la première fois que je vais tester de la glycérine alors apparemment je me suis un peu renseignée dessus c'est un produit qui est génial puisque ça a 163 millions d'utilisation pourquoi ? parce qu'a priori c'est quelque chose qui est hydratant et humectant il y en a pas mal dans les produits de beauté parce qu'en fait elle absorbe l'eau ce qui émite vachement les pertes en humidité d'où son action sur les encres si je comprends bien et puis on peut l'utiliser pour plein de trucs par exemple on peut en mettre alors il utilise 3% dans son shampoing ça permet d'hydrater le cheveu on peut aussi l'utiliser en masque en crème de soin j'ai vu que ça permettait aussi d'enlever la buée sur les miroirs enfin de permettre de faire en sorte que la buée ne réapparaisse pas sur les miroirs ça apparaît pour les traces de calcaire on peut le mettre dans la décime dans les adoucissants bref ça conserve aussi les roses à mettre dans l'eau des roses bon ça permet peut-être de faire du café j'en sais rien mais ça a l'air génial et surtout que c'est pas cher du tout puisque moi c'est les 100ml je les ai payés aux alentours 3€ je sais plus bien mais de toute façon je vous mettrai le lien de ce produit en description mais aussi le lien du site où j'ai où j'ai lu et appris tout ce que je viens de vous dire sur ces utilisations donc voilà on va tester alors apparemment il faut mettre un volume de glycérine dans 5 volumes d'eau c'est à peu près les proportions mais elle disait que c'était à peu près il n'y a pas besoin d'être plus précise que ça alors on y va je me suis fait je m'étais acheté une boîte de petits contenants comme ça sur TEMU une fois de plus je vous les montre je ne sais pas pourquoi j'ai craqué dessus j'en ai pas une utilité là de suite mais en fait je m'en suis servi pour ma vidéo des stylos blancs pour mettre l'alcool dedans le dissolvant et je trouve ça tout mignon donc là ça va me servir pour ça c'est cool donc je l'ai gradué vous voyez est-ce que vous voyez je ne sais pas oui et donc on va mettre un volume de glycérine je m'en suis passée sur les mains avant de commencer mes mains toutes abîmées par le froid et par la campagne en général franchement c'est gras on peut le dire et ça hydrate en effet donc voilà à peu près donc normalement si je me rappelle bien l'huile n'est pas censée se mélanger à l'eau donc je ne sais pas si vous voyez alors j'ai une espèce d'installation il faudrait avec ma perche là c'est vraiment pas pratique parce que j'ai une chaise de bureau à roulettes qui roule dans le trépied en permanence bref il faut que je fasse mieux parce que du coup je ne vois pas mon écran donc je je tourne des rushs 150 fois parce que je sors du cadre voilà voilà donc je mélange voir ce que ça donne et si ouais c'est ce qu'il disait sur le site celle-ci l'huile elle se mélange à l'eau donc chose rare pour une huile bref donc allons-y je vais vous montrer déjà à quel point les encres ne marchent plus voilà j'en ai un petit peu voyez mais même en appuyant je n'ai pas plus que ça pour la bleue pour la rose ben c'est un peu la même chose et pour les deux nouvelles et ça franchement ça énerve pas ça elles sont neuves elles ne fonctionnent pas ok c'est pas cher mais mettez de l'encre quand même et là c'est pareil ça marche un coup au début et après j'ai beau j'appuie rien n'y fait donc ok et ben on va tester ça du coup on va essayer d'en mettre dessus puis on verra bien donc je me suis préparé une petite pipette donc ouais elle est toujours bien mélangée à l'eau et en fait a priori il faut en mettre tout simplement sur sur le pad en visant plutôt le milieu elle semblait dire c'est un marché cool parce que c'est super rapide à faire ça ne coûte pas bien cher et si ça peut éviter de de racheter des encres je ne sais pas s'il y en a assez bon je vais me salir les doigts mais ce n'est pas grave c'est de l'encre à eau bon là elle paraît bien imbibée du coup la fille appuyait comme ça c'est choc pardon je dis un gros mot je mettrai un bip c'est pénible je ne me rappelle pas le nom de la chaîne j'essaierai de réfléchir et de la trouver et de la mettre en barre d'infos je vais peut-être en mettre un petit peu plus alors y a-t-il un temps d'action par contre je ne sais pas mais la personne disait qu'il fallait appuyer dessus pour bien répartir notre petit mélange et ouais comme quoi il y en a un peu partout je ne sais pas pourquoi j'en remets là c'est bien il y en avait assez j'aime bien patouiller comme ça je m'en mets partout mais je pense qu'il en manque mais la sensation est agréable on m'en fout peu alors on remet un coup là aussi un gailletre voilà voilà bon mais écoutez on va laisser poser je pense que c'est le mieux de toute façon ce rush ne va pas durer longtemps je cherche désespérément quelque chose pour m'essuyer les doigts je vais me remettre sur mon colo sinon que vous dire oui excellente nouvelle j'ai enfin trouvé ma machine à café je commandais normalement elle arrive demain je suis ravie parce que là je suis gravement en manque de café je ne vais pas vous mentir en plus on n'avait plus de coca non plus et moi coca café c'est ma drogue en gros donc donc voilà voilà donc elle arrive demain j'ai finalement opté pour une machine à grains parce que en réfléchissant bien j'en consomme tellement sincèrement que c'était mieux de choisir en fait le prix du café le moins cher c'est à dire que effectivement c'est un investissement une machine à grains mais si finalement le café nous revient bien moins cher pendant des années parce que vraiment les capsules c'est abusé je les prenais chez Lidl je ne sais pas si j'ai le droit de le dire d'ailleurs de citer des marques comme ça en même temps on le fait tout le temps donc sûrement oui bref la fille disgresse au maximum donc oui les capsules c'est hyper cher et là apparemment en grains c'est moins cher enfin pas apparemment j'ai vérifié c'est moins cher effectivement donc finalement l'un dans l'autre je pense que ça vaut le coup après je vous ferai un retour je vous dirai ce que j'en pense si ça fait du meilleur café ou pas en tout cas pour moi je vais vous la mettre en photo et puis éventuellement je vous mettrai un lien aussi si ça vous intéresse parce que c'est une marque c'est Krups et sincèrement je l'ai payée vraiment elle était beaucoup moins chère alors il y avait une promo là dessus mais elle était beaucoup moins chère que les autres et pourtant c'est une marque donc donc bon écoutez je pense qu'elle est pas mal quand même je l'ai prise sur Amazon en 4 fois sans frais ce qui est quand même bien pratique on le sent beaucoup moins passer voilà vivement demain j'ai envie de dire sinon sinon mes crayons eux ne sont toujours pas arrivés ils me tardent comme je vous disais je vous les présenterai ceux là je pense à moins que ce soit qu'ils soient complètement nuls quoi mais je vous ferai au moins une présentation vite fait et vous donner mon avis ben voilà je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il commence à être long et puis puis voilà si on va tester du coup ça ne servait un peu à rien que je reprenne mon colo je suis assez désorganisée en ce moment on va retester ces petites encres j'espère trop que ça a marché alors donc le rose n'est ce pas il était ici comparons ah ouais 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 ah ouais quand même ah ouais pour le coup je ne sais même pas si j'en ai pas mis trop si il va falloir les laisser sécher sécher pardon ah je suis impressionnée regardez c'est carrément de l'encre liquide là à l'heure actuelle donc enfin c'est normal mais j'ai mis trop de glycérine clairement je pense qu'il faut mettre que quelques gouttes et c'est impressionnant super ben je vais les laisser ouvertes un peu séchées pas longtemps mais voilà donc du coup je ne vais pas appuyer comme une mule ouais d'accord j'en ai vraiment trop mis elle est belle celle-là celle-là par exemple elle n'a jamais fonctionné la paillette visiblement ou irisée donc oui clairement cette astuce marche très 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 bien alors là aussi j'en ai beaucoup trop mis et sur celle-là c'est la même c'est la même j'en ai vraiment beaucoup trop mis mais en tout cas clairement ça marche je vais les faire sécher un petit peu au soleil quelques minutes là parce que parce que pour le coup j'ai de l'encre liquide mais enfin ben c'est très bien écoutez dites-moi si si vous connaissiez cette astuce et puis ben je vous laisse là j'espère que le vlog vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis surtout bon colo bisous tout le monde